C'était le QG et on peut avoir une multitude de récits, c'est la vérité. Parce que autant, Yohann, d'abord, Yohann, je suis content de te voir. Vous savez, je suis aussi content de ce combat. Ça nous permet de resserrer les liens du patriotisme du Gabon. Merci, Maître Meret. Je m'excuse de dire ça parce que quand je veux mettre Meret dans la rue, se lever des blessés, des gens où on se... D'abord, il m'a même dit, il ne sait pas si la personne vit parce qu'elle était passée sur un char. Tout le monde a vu cette image. Maître Meret a se lever ce garçon. J'ai filmé ces instants et Yohann, je l'ai connu parce qu'il y avait une jeunesse qui s'est vraiment levée. Une jeunesse qui avait compris que, aussi par le moyen de vote et de la mobilisation, on pouvait chasser l'imposture. Et c'est ce qui me donne aussi la raison de nous lever parce que nous reconnaissons qu'en plus de 70% des Gabonais se sont levés pour la tenance. Et j'ai connu Yohann juste après l'événement de la candidature unique et consensuelle du 16 août 2016 à Krembo. Il y a des jeunes chrétiens qui m'ont appelé. Je ne vais pas donner leur nom parce qu'on ne peut pas exploser ces gens qui sont encore au pays. Si vous connaissez la chanson « Jumping depuis Kala » c'est moi le parolier de cette chanson. Je ne me donne pas des lauriers. Mais la personne qui a eu le rythme de la chanson, c'est un frère, il m'a appelé le 16 août et il m'a dit « Écoute Bernard, j'ai quelque chose qui me vient à l'idée. Je vous vois la victoire Jumping et j'ai un son mais je veux des paroles. » Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Jumping depuis Kala. Ils ont décidé « Jumping est le président du Gabon. » Je suis allé voir le fils de monsieur Jumping qui est Jean-François Jumping pour lui dire « Écoute, il y a des jeunes qui ont fait quelque chose d'extraordinaire qui veulent te faire écouter cette chanson après la carnature unique. » Et c'est là où j'ai connu Yohan dans la voiture du fils de Jumping et tout de suite ils ont kiffé mais on n'avait pas beaucoup de temps pour la diffuser. Ce qui fait qu'au QG on se voyait sans plus parce que ce n'était pas une affaire de monsieur Jumping. Il faut qu'on le dise encore suffisamment assez. Aujourd'hui, il est le pote fameux de notre combat mais notre combat c'est le dessus de monsieur Jumping. Moi j'ai dû sauter quand ils ont commencé avec leur barbarie planifiée de venir tuer le peuple gabonais au QG et du président élu. La démocratie, ça commode très mal des actes de barbarisme et de méchanceté qu'a démontré monsieur Ali Bungondimbal au 31 août 2016. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un gros discours. Il vous a dit un peu tout le côté macabre de ce que nous avons vécu. Moi je suis grand et je bénis Dieu pour cette taille parce que ça m'a aidé à sauter la barrière. Et je suis allé des réfugiés quelque part où vos cœurs vous cognèrent vous refusent de vous ouvrir ils ont peur d'autres vous ouvrent et vous prenez la place qu'on vous donne. Donc j'ai dû me refugier dans les aventours. Et ce qui fait qu'on écoutait juste les crépitements des mitraillettes. Mais écoutez, c'est une barbarie impardonnable. Nous pouvons pardonner mais il faut que justice se fasse. Moi la seule guérison qui est la mienne c'est quand M. Ali Bongo sera jugé pour ses crimes. N'en déplaise à qui que ce soit. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je suis convaincu pour ma part que cet homme doit être jugé aux pylories de l'histoire. Et je ne suis pas là comme pour dire à ma pitoyée dans ce qui s'est passé. Ça fait deux ans aujourd'hui. Le temps aussi nous aide à guérir c'est un plein. Mais par contre nous n'oublions pas et nous restons mobilisés. Merci pour ce que la diaspora fait. Comme Johan l'a dit ça nous a redonné du baume dans le cœur. Est-ce que vous faites porte, porte, porte un coup important dans l'imposture d'Ali Bongo ? Il faut que vous le sachiez. Est-ce que vous faites porte un coup, un coup important ? Parce que je vais terminer par ces mots. Vous voyez la dictature comme aujourd'hui. Il aurait aimé qu'on célèbre son nom à sa gloire. Ali Bongo aurait aimé qu'on le vénère. Mais aujourd'hui c'est le peuple carboné qui en exalte et lui s'en trouve mal pour ça. C'est ça la dictature. Ils aiment la propagande, ils aiment être des dieux mais nous n'avons jamais vénére à Ali Bongo. C'est la pure énergumène possible que le monde des ténèbres avait connu. Voilà pourquoi je vous demande de continuer à être mobilisés. Je suis convaincu pour ma part que chacun pour sa part comme l'a dit le président Ping doit porter un coup à cette dictature. Je vous remercie.